et salut les petits reufs j'espère que vous allez bien c'est kevin et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui dans cette vidéo nouveau concept la première série de la chaîne youtube et les gars vous avez vu cette belle petite nappe qui cache en fait quelque chose qui s'appelle une roue de la fortune sur cette roue de la fortune nous avons 14 ingrédients les amis plus délicieux les uns que les autres c'est terminé la question de qu'est ce qu'on mange ce soir les amis parce que cette petite roue va décider pour nous je vais la faire tourner juste après pour vous justement pour dire qu'est ce qu'on mange et après nous allons avoir bien sûr des défis à réaliser on va appeler ça même des contraintes ça va être des contraintes liées au plat donc j'espère que melvin a bien choisi ses contraintes c'est moi qui a choisi des plats donc on va démarrer avec un cake hot dog sandwich club la poutine le maxi tacos le croque monsieur est bien entendu les gars le croque monsieur ça classique ça j'ai mis que des classiques quand même de restauration rapide quasiment donc ici c'est de nourriture frit le tacos mexicain les amis les pattes alors ça peut être n'importe quel type de pâte du coup parce que finalement c'est le bol qui décide à melvin c'est ça c'est ça donc c'est le bol qui décide c'est le bol qui décide si ça va être un bon plan ça va être dégueulasse je pense qu'on va vraiment avoir des fois des trucs ça va être l'enfer les gars ici boum le rap petit classique mais le maxi classique c'est celui là les gars c'est le burger ah là là et les burgers on peut tomber sur des dingueries je pense melvin est ce qu'on peut tomber sur des dingueries dans le petit pot là on peut tomber sur des dingueries je suis hype je sais pas les amis si vous êtes hype mais si vous êtes hype les gars mettez moi un petit commentaire boum sushi j'adore mais je suis pas hype de faire des sushis ça va casser les pizza le chili con carne et le cake le cake c'est un classique en vrai c'est classique de chez mamie le dimanche les amis donc le but du jeu les gars c'est que cette roue au fil du temps c'est vous qu'il allait qui allait alimenter vous allez alimenter la roue et vous allez alimenter les défis première étape c'est dans les commentaires nous aujourd'hui on a 11 défis dans ce petit bol moi je les vois pas je fais exprès je sais pas je sais qu'on peut voir des trucs on a 11 défis dans ce bol le but c'est d'en rajouter à chaque fois comme ça on peut supprimer le défi là qu'on a là on supprime et on met des défis que vous choisissez les amis est ce qu'il serait pas temps de tourner cette petite roulette et pour voir ce qu'on va manger demain melvin bah si voilà parce que cette vidéo on attendait en deux temps du coup parce qu'on doit faire des courses entre deux et je dois me creuser les ménages je pense allez ça part ça part elle bug oh là là c'est de quoi oh là 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 le banger tacos mexicain les amis tacos mexicain let's go les gars je vous jure j'avais la flemme de cuisiner genre des sushis un cake ou un chili con carne et je voulais tout sauf ces trucs là moi genre j'aurais bien voulu ce truc là le petit tacos là mais en vrai le tacos mexicain les gars je sais pas ce que tu as pensé on commence bien on commence bien cette série on commence on aurait pu tomber sur du poids pire par contre là melvin ça peut tout changer ça peut tout changer mais je regarde pas je regarde pas je regarde pas je regarde pas pour le face cam avec des gants de ski non non je dois faire ça avec des gants de ski ça va être dégueulasse et ça va être l'enfer bah oui bon bah les amis ça part bon bah les gars on va se retrouver demain la magie du montage va faire que on va se retrouver tout de suite les gars je vous dis à tout de suite bon les petits refondés le lendemain on se retrouve pour faire le défi de la roue culinaire alors pour rappel enfin vous le savez parce que moi c'est passé quand même 24 heures depuis le tournage que vous avez vu les amis mais en gros le défi c'est de faire des tacos mexicains avec des gants de ski alors les gars pour cette recette je suis totalement perdu ça va être vraiment la méga sauce alors c'est la première fois que je fais des tacos mexicains déjà donc j'ai acheté un kit del paso avec 12 tacos taco chills une petite tomate oignon rouge les amis salade j'ai pris un sachet les gars parce que croyez moi pas que je vais couper en plus de la salade et la laver pas aujourd'hui j'ai vu qu'il fallait des petites carottes regardez là vous voyez les petites carottes et des petits légumes les gars voilà ok donc j'ai pris des petites carottes râper etc bon ça le mérite d'être là ça le mérite de pas être à couper non plus donc c'est une très bonne chose les amis petite viande voilà surgelé aujourd'hui on n'est pas dans la qualité les gars il y avait plus rien au magasin j'ai pris ce qui est resté paprika petit poivre les amis hop encore et les gars il n'y a pas de sponsor del paso là il va falloir y penser les gars alors petite sauce pour cuisiner la viande en plus pour avoir un bon petit goût à de mexique de voyage les gars c'est c'est le but et j'ai vu qu'il y avait un petit peu de crème donc je pense qu'on va mettre un petit peu de crème avec genre la ciboulette au de l'ail on va voir ce qu'il nous reste ok allez ça part bon par contre on commence peut-être commencer par l'oignon rouge cette vidéo ça va être là ça au moins les gars je quand même je minimise les risques de coupure les gars alors les enfants c'est vraiment un tuto pour apprendre en fait à cuisiner alors déjà il faut l'éplucher le bazar et les gars vous avez vu j'ai pas triché et ils ont pas mal coupé les gars qu'on regarde bien franchement on dirait celui là franchement bon ils sont un peu plus épais que d'habitude mais en vrai ok non voilà les gars première étape terminée ça fait plaisir melvin qu'est ce que ce coupage j'en pense qu'il est quand même plutôt réussi franchement les gars et mettez des nouveaux défis dans les commentaires c'est quoi ces petits défis là c'est bien trop facile c'est bien trop facile pour moi les gars je continue le planter de couteau parce que je suis vraiment le big boss et là maintenant on se retrouve pour couper cette petite tomate tac bon melvin désolé mais il n'y aura pas des grandes tranches c'est pas gênant j'ai pas trop le choix en fait j'aime bien manger vraiment finement les gars en plus alors c'est vrai que quand vous demandez de couper finement avec des gants de la sorte c'est toujours quelque chose de délicat les gars on va pas vraiment faire l'amalgame entre tout ce qui est oignon et tomate les gars là on s'en fout un peu le but c'est que ce soit nickel on va couper dans ce sens là j'ai l'air de me débrouiller pas mal quand même en fait une fois que tu as le truc ça va et je vais vous montrer les gars mais regardez les tranches c'est des petites tranchettes les gars et là on y est melvin je sais pas ce que tu en penses franchement ça m'a l'air pas mal et les gars je suis chaud patate là je suis chaud patate je suis un super cuistot voilà et je te baisse là oh philippe je te regarde là tu penses vraiment tu peux me battre en cuisine là regarde je suis capable du meilleur et du pire mon gars moi je te donne rendez vous ici dans le nord pas de calais on cuisine ensemble mon gars c'est moi qui paie si tu non 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 c'est à des idées un peu trop cher je vais être je vais être à la rue les gars mais philippe je t'invite grandement à venir cuisiner un petit burger avec moi et comme tu aimes faire des vidéos les petits plaisirs coupables mal on peut le faire un petit plaisir coupable moi j'adore je suis coupable les gars bref qu'est ce qu'il faut faire maintenant on va peut-être anticiper le dressage parce que sinon je me rentrerai dans la sauce avec ça je pense le but c'est d'être bien de manger chaud melvin non ouais hop là bon les gars les petits reflats je ne sais pas les quantités qu'on va mettre je pense qu'on va mettre à peu près ça par personne para bien généreux le poivre les gars poivre blanc de chez lidl alors crème fraîche poivre on va faire un petit truc un peu voilà on va pas en mettre de trop et après bon les gars j'essaye j'innove les gars on va modifier un peu la recette parce que les gars les kit tacos à 8 euros là pour 4 épices on s'en fout un peu nous on n'est pas là pour se faire nikkei mais les gars hop voilà un peu de paprika l'autre fois je me suis trompé j'ai mis du piment de l'espelette le sel baleine les gars le classique voilà boum alors comment on va faire on va procéder quand même on va sortir ça déjà on anticipe la prépa en vrai c'est humiliant c'est totalement humiliant ce qui se passe je me saule on m'emmerdez quand même je sais pas si je vais en faire plein je vais en faire déjà deux pour la vidéo les amis alors hop on va se mettre une petite base de crème alors les gars je triche hein parce que là vous étiez bien dans le défi à la base je pense pas que ce qu'ils font comme ça les mecs donc s'il ya des gars qui sont mexicains qui me regardent ne me jugez pas les gars je suis vraiment sincèrement désolé je vous adore les gars mais je suis désolé voilà je suis désolé je suis déjà désolé les gars de de faire y'a rien qui va en gros est ce qu'au mexique les mecs ils ont des pistes de ski je ne crois pas non pourquoi j'ai des camps de ski pour faire une recette mexicaine je ne crois pas le but de ces vidéos les gars à la base c'est de goûter des choses d'ailleurs ou alors de la région des classiques modifier mais melvin a trouvé la bonne idée de me mettre des défis là avec des gants de ski c'est hyper chiant ça sent le mcdonald franchement j'ai vraiment la flemme de les couper hop est délicat ou pas délicat les gars cette délicatesse est sublime je peux être bourrin il y a encore la salade dedans alors un peu de salade de beauté de carottes les gueules on innove les gars il ya des poivrons aussi du chou blanc si voilà il ya vraiment de quoi se régaler je pense à la déjà et les gars ça va être beau ça c'est une certitude ça va être magnifiquement beau on va être malin on va garder une petite tomate et tous les gars pour améliorer la recette on se retrouve du coup direct au fourneau non les petits refs c'est fini la vidéo est terminée je ne peux pas en fait allumer la plaque melvin ah tu vas devoir te débrouiller tu m'aides pas en fait j'ai pas le rôle d'enlever les gants non t'es content il est content il est content avec sa blague avec ses gants de merde putain bon les gars on va mettre un peu d'huile d'olive pour les bons lipides comme dirait thibault on va mettre un petit peu de sel sur la viande mais pas trop petit peu de poivre les gars hop le petit paprika est-ce que les épices là un crois pas je vais payer 8 euros une boîte pour avoir des épices quand même je fais le barbare maman papa ne me jugez pas je fais la cuisine comme je peux là j'essaye de faire un point à bien oh là là ça sent bon les gars au melvin je le vois sourire déjà les gars quand même vous avez vu la vitesse d'exécution mais je vais vite là non on a combien de minutes de tournage on est à 20 minutes sur cette partie est franchement 20 minutes les gars pour cuisiner avec des gants et c'est cadeau je suis vraiment concentré ma dextérité est au max du coup vous doutez bien et boum allez on va bien les placer faut être minutieux en fait il faut travailler avec le temps là faut être long et certains restaurants ils vont moins vite que moi pour faire des tacos ça et 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 le banger là oh hop des petites tomates alors il y en a qui aura moins de tomates je pense boum des petits oignons en effet vraiment pour un bien les gars parce que c'est pas et c'est hardcore à faire franchement c'est il ya mieux il ya mieux qu'on puisse comme type de cuisine à faire hop les nickel non c'est pas mal moment fatidique les gars regardez cette bouteille hop bon les gars regardez ce petit banger alors c'est vrai qu'ils ont quand même ni que ni tête il y en a qui a beaucoup d'oignons on a fait pour un bien on va aller déguster ça tout de suite avec les gants bon les gars il est temps de déguster ce petit tacos mexicain fait avec des gants de ski les gars donc ça part c'est la première fois j'ai tapé un gros là dedans il ya un bout de tomates qui vient de tomber on va se pas avaler la petite carotte les gars le petit chou ça va être bon on fait un petit mix on a triché donc les gars je trouve ça vraiment pas mal en termes de goût c'est plutôt cool alors c'est très perturbant la la goffrette là enfin c'est une autre chose en fait c'est délicieux moi je trouve un c'est bizarre par contre à la goffrette la goffrette en vrai moi j'aime pas trop je vais pas mentir j'aurais préféré genre vraiment une tortillas je trouve que c'est meilleur mais en vrai ça le mérite de se manger et puis c'est plutôt cool ça change la viande les gars est vraiment sel poivre paprika plus sauce salsa cuisson parfait les gars on n'est pas pro le del paso d'arceau mais moi j'ai pris ce qui était j'ai vu cuisine mexique j'ai dit ok ça part les gars on prend au del paso les gars au del paso c'est des big boss bon les gars je vous dis très bonne journée à vous c'était kevin et on se dit à la semaine prochaine sur mklaz malvin un petit mot pour la fin abonnez vous et régalez vous et olalalala allez c'est bon c'est bon on arrête on arrête allez on m'appelle l'ovni on m'appelle l'ovni on m'appelle l'ovni j'suis parti j'squatt plus le béton j'ai de mes potes qui sont béton je sers que ça retourne son veston ils se retrouvent mais on m mais mais m Merci.